Le journal de l'auto, l'essai de la semaine, Hugo Territaz Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le journal de l'auto, l'essai de la semaine. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Chaque mercredi, on se retrouvera pour le traditionnel journal de l'auto, mais également pour l'essai de la semaine. Et oui, chaque mercredi, on testera une nouveauté. Et pour cette première édition du journal de l'auto, l'essai de la semaine, on va tester certes une nouveauté, mais en trois versions différentes. En version essence, en version diesel et en version 100% électrique. Oui, c'est possible. Et cette auto, je vais tenter de vous la faire deviner avec quelques indices. C'est la rivale toute désignée depuis des années de la Renault Clioche. C'est une française également, une citadine française aussi. Et elle en est déjà à sa seconde génération. Une seconde génération qui vient d'être lancée ce week-end en concession. Vous l'aurez compris, c'est la Peugeot 208 qu'on va tester aujourd'hui dans le journal de l'auto, l'essai de la semaine. On va tester donc la 208 essence, diesel et la version 100% électrique nommée i208. Alors, que vaut-elle sur la route cette nouvelle 208 ? Eh bien, on va répondre à cette question en trois temps ce soir. Vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag journalauto et également le hashtag journalautoessai pour le journal de l'auto, l'essai de la semaine. Et je vous propose maintenant d'ailleurs qu'on ne perde pas plus de temps. On commence tout de suite cette édition du journal de l'auto, l'essai de la semaine avec la première version de la Peugeot 208 qu'on va tester maintenant. C'est la version essence. Soyez les bienvenus, c'est parti ! Essai Peugeot 208 PureTech sans chevaux. Ligne séduisante, instrumentation 3D, version 100% électrique, la nouvelle 208 veut plaire à tous les automobilistes ou presque. Va-t-elle y arriver ? Peut-elle devenir la voiture préférée des Français, place occupée par la Renault Clio depuis de nombreuses années ? C'est ce que nous allons voir avec ce premier essai réalisé au volant de la version PureTech sans chevaux. Depuis 1983, toutes les citadines du Lyon 205, 206, 207 et Peugeot 208 ont été marquées par le succès. Ainsi, même si la première génération de la Peugeot 208 est actuellement en fin de vie, elle continue à se vendre énormément puisqu'elle est le second modèle le plus écoulé en France sur les huit premiers mois de l'année. Une belle performance est indéniable mais insuffisante pour occuper la première place du podium. L'ennemi de toujours, à savoir la Renault Clio, est de ventre stanche depuis de très nombreuses années la place de voiture la plus vendue en France. Peugeot a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et pour ce faire, les équipes sont reparties d'une feuille blanche. Ce choix se remarque immédiatement. Dès les premiers instants, la nouvelle 208 attire le regard comme nous avons pu le remarquer durant les jours passés en sa compagnie. Le style est affirmé et dynamique avec des lignes de caisse saillantes, une calandre massive surplombée du chiffre comme sur la 508. Autre ressemblance avec sa grande sœur, la présence de feux de jour en forme de sabre. A l'arrière, les ailes sont galbées et un épaulement de caisse marquée. Les feux sont reliés par un bondeau, un artifice déjà utilisé sur la 508 pour élargir et asseoir la voiture. Difficile de rester insensible. Changement aussi pour les mensurations puisque ces nouvelles 208 mesurent 4,05 mètres, soit 7 centimètres de plus que la précédente mais elle est plus basse, moins 20 millimètres et plus large, plus 32 millimètres ce qui renforce le côté dynamique. Elle franchit donc pour la première fois la barre symbolique des 4 mètres. A l'intérieur, les modifications sont encore plus importantes. Bien évidemment, Peugeot conserve le e-cockpit devenu classique qui se compose toujours d'un petit volant, d'une instrumentation haute et d'un écran multimédia tourné vers le conducteur mais il s'agit ici d'une nouvelle génération. Ainsi, la taille de l'écran peut désormais atteindre 10,3 pouces mais surtout, l'instrumentation numérique est pourvue d'un affichage 3D une première sur le marché qui permet de hiérarchiger l'information selon votre préférence. Même si c'est devenu une habitude sur les productions de Peugeot la présentation est toujours aussi originale et décalée on reprochera tout de même une qualité des matériaux légèrement décevante inférieure en tous les cas à celle de la dernière Renault Clio. Peugeot mise donc sur le côté wahou tant pour l'extérieur que pour l'intérieur mais il est regrettable que les aspects pratiques n'aient pas été un peu plus optimisés. Le coffre offre seulement une contenance de 264 litres selon la norme VDA. Dans ce domaine, la 208 se fait dépasser par ses rivales et notamment la Renault Clio, la Volkswagen Polo et la SEA Tivisa. Il en va de même de l'habitabilité arrière, juste correcte et largement inférieure à ce que peut proposer Volkswagen sur sa Polo. C'est d'autant plus dommage que les designers intérieurs ont peaufiné certains détails à l'image de ce rangement en bas de la console centrale qui permet de recharger mais également de poser son téléphone portable tout en le gardant visible. Cette 208 a été développée à partir de la plateforme CMP comme un modular plateforme qui sert à différents modèles du groupe dont la DS3 Crossback mais également le futur Peugeot 2008. Une base totalement nouvelle pour la citadine au Lyon qui lui permet de disposer d'une inédite version 100% électrique capable de parcourir 340 km selon la norme WLTP. Pour ce qui est des motorisations thermiques contrairement à d'autres constructeurs Peugeot n'a pas fait une croix sur le diesel mais il est désormais réduit à la portion congrue avec seulement le BlueHD 100 chevaux au catalogue. En essence, on trouvera 3 blocs avec les PureTech 75, 100 et 130 chevaux. Pour ce premier essai, nous avons choisi la version qui devrait représenter la majorité des ventes à savoir le PureTech 100 chevaux. Ce moteur n'est pas nouveau puisqu'il s'agit d'une version dégonflée du PureTech 110 mais les transformations sont très peu perceptibles car seule la puissance diminue tandis que le couple reste stable à 205 Nm à un régime toutefois légèrement plus élevé 1750 tours minutes contre 1500 tours minutes à l'usage, ces quelques évolutions ne changent en rien l'agrément de ce moteur. Alors certes, comme la majorité des 3 cylindres quelques vibrations se font sentir mais le tempérament général s'avère très plaisant Le 1,2 litres a du punch, de bonnes reprises et des accélérations toniques comme on atteste le 0 à 100 km heure abattu en un peu moins de 10 secondes. Malheureusement, comme souvent avec le downsizing moteur de petite cylindrique couplé à un turbo la consommation annoncée est bien différente de la réalité. Sur les routes vallonnées du Doubs nous avons ainsi relevé une moyenne de 7,3 litres au 100 km. Mais le domaine dans lequel nous attendions avec impatience cette 208 est le comportement. Allait-elle réussir à faire mieux que la première génération et confirmer ainsi sa suprématie sur route ou rentrer dans le rang ? Premier indice concluant, le poids. Comme ce fut le cas pour les autres modèles du constructeur ici, pas de kilos supplémentaires bien au contraire par rapport à la précédente 208 à finition équivalente celle-ci annonce environ 50 kg de moins malgré un équipement plus riche. Bien vu ! Et cela se ressent très rapidement au volant le dynamisme, mot d'ordre actuellement chez Peugeot est toujours d'actualité. La direction est précise, très agréable à manier et elle permet de placer la 208 à l'endroit où l'on souhaite avec une grande facilité. On aurait pu craindre que cette agilité s'accompagne d'une dégradation du confort or il n'en est rien. Les mouvements de caisse bien maîtrisés et la prise de roulis réduite au minimum Peugeot prouve une nouvelle fois son savoir-faire en la matière avec un compromis confort-comportement idéal même si la position de conduite ne conviendra pas à tous du fait du petit volant et de l'instrumentation haute. Impossible de ne pas évoquer la nouvelle Clio à l'excellente tenue de route mais la 208 fait mieux grâce notamment à ce petit quelque chose en plus qui lui permet de se distinguer de la concurrence et surtout de la dominer. La gamme de la 208 sera classique chez Peugeot. La principale innovation provient du nouveau nom de l'entrée de gamme qui abandonne l'appellation d'accès pour adopter celui de Like qui était auparavant une série spéciale. L'entrée de gamme Like à partir de 15 500 euros comprend le freinage d'urgence automatique, l'alerte active de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse, le régulateur limiteur de vitesse, l'alerte risque collision, 6 airbags, les vitres avanches électriques, la climatisation manuelle, l'allumage automatique des phares, la radio avec écran tactile 5 pouces, la banquette 2 tiers, 1 tiers et les jantes en tôle de 15 pouces. Le niveau supérieur active à partir de 18 700 euros hérite en supplément de l'écran tactile 7 pouces, de la radio connectée, de la planche de bord moussée, des rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, du volant multifonction et des jantes en tôle 16 pouces. Le cœur de gamme dénommé active à partir de 20 400 euros est pourvu de jantes alliages 16 pouces, de l'instrumentation numérique 3D, de la climatisation automatique, de la console centrale avec accoudoir et deux prises USB arrière, des essuies glaces automatiques, des vitres arrières électriques, du frein de parking électrique ainsi que de l'aide au stationnement arrière. La finition GT Line à partir de 22 500 700 euros intègre les optiques full LED, le pare-brise acoustique, les vitres arrière surteintées, la navigation sur écran 10 pouces et les jantes 17 pouces. Enfin, le haut de gamme GT, 37 150 euros, réservé à la version électrique, reçoit, en complément, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, la scèlerie Alcantara et les sièges avant-sport chauffants. Pour sa nouvelle Citadine, Peugeot a choisi de frapper un grand coup en la dotant des mêmes assistances à la conduite que sa grande sœur, la 508. Alors certes, certaines ne sont accessibles qu'avec les finitions hautes, mais dans le meilleur cas, elle peut recevoir l'alerte active de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse, la surveillance des angles morts ou le régulateur de vitesse adaptatif. Du style, de la technologie et du plaisir de conduite, voici les trois notions qui caractérisent le mieux cette nouvelle 208. Avec sa nouvelle Citadine, le constructeur au Lyon confirme la pertinence et la qualité de ses dernières productions à l'image des berlines 308 et 508, voire et ou du SUV 3008. On peut regretter toutefois que les aspects pratiques, volume de chargement et habitabilité ne soient pas meilleurs et que certains matériaux ne soient pas plus valorisants. Une chose est sûre, la firme au Lyon joue à fond le coup de cœur. Reste à savoir si cette recette sera la bonne face à une nouvelle Renault Clio plus raisonnée mais particulièrement aboutie. Le match est donc relancé, si d'autant plus le cas qu'avec des tarifs compris entre 15 500 et 26 300 euros, il n'y a pas de véritable surprise. La 208 se situe sur la frange haute de la catégorie. Notre modèle d'essai PureTech sans chevaux en finition allure, commercialisé 20 400 euros à ses prix calés sur ses deux principales rivales, les Renault Clio et le Vosagon Polo avec des écarts respectifs de 10 et 300 euros. La lutte risque donc d'être particulièrement serrée. C'était le test de la Peugeot 208 en version PureTech sans chevaux allure. On poursuit tout de suite cette première édition du journal de l'auto laissée de la semaine consacrée à la Peugeot 208 avec le test de la version diesel. C'est parti ! Essai Peugeot 208 BlueHDI sans chevaux Signe des temps Au lancement de la nouvelle génération de 208 Peugeot a décidé de la proposer avec au choix trois moteurs essence un électrique et seulement un diesel ce qui démontre le désintérêt pour le gazole qui a frappé ces dernières années le monde automobile surtout parmi les polyvalentes. Est-ce qu'il faut définitivement faire une croix dessus ou est-ce que ce type de motorisation garde encore un intérêt dans cette catégorie ? C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre. 75, 100 et 120 chevaux la première génération de Peugeot 208 proposait le choix entre pas moins de trois motorisations diesel. Depuis du gazole a coulé sous les ponts et ce carburant entrefois le préféré des français a réalisé une chute de popularité vertigineuse surtout dans les plus petits véhicules. Pourtant ces derniers ne sont pas forcément utilisés exclusivement en ville et ou sur de petits trajets et une alternative au sans-plomb peut rester intéressante financièrement et même écologiquement pour les gros rouleurs cherchant une polyvalente. La marque au lion ne les oublie donc pas totalement et propose sa nouvelle 208 avec un unique moteur diesel le 1.5 Blu HDI associé à une boîte de vitesse mécanique à six rapports. C'est une mécanique connue puisqu'elle équipait déjà la 208 première du nom dans ses derniers mois de production et elle développe dans cette version 100 chevaux à 3500 tours minutes et 250 Nm à 1750 tours minutes. Les consommations annoncées sont de 4,2 litres au 100 km en mix selon la norme WLTP pour 109 à 111 grammes par kilomètre de CO2 en fonction de la finition. Malgré les seulement 1090 kilos à emmener un chiffre remarquable pour une voiture moderne les performances en moyenne avec un 0 à 100 kmh effectué en 11,4 secondes et 11,3 secondes nécessaires pour passer de 80 à 120 kmh sur le cinquième rapport. Ces chiffres se retrouvent parfaitement une fois le volant en main. Le moteur pousse correctement jusqu'à mi-régime mais s'essouffle très vite ensuite. Aucun intérêt donc de monter dans les tours où rien ne se trouve à part un bruit qui devient envahissant si vous avez la fenêtre ouverte la refermée soulignant parfaitement le grand soin apporté par Peugeot à l'insonorisation. En dehors des zones urbaines il faudra ne pas hésiter non plus à tomber parfois plusieurs rapports pour doubler ce qui fait regretter qu'une boîte de vitesse automatisée ne soit pas proposée. Pas de surprise donc dans ce domaine et pour en avoir une il faut parler du plaisir de conduite. Plaisir vraiment dans une polyvalente diesel de 100 chevaux oui car cette Peugeot 208 toute motorisation confondue carburant ou sans plomb au gazole ou aux électrons est dotée d'un châssis parfaitement conforme à la réputation prestigieuse de la marque. Le train avant est incisif l'arrière est léger la direction est précise et la position de conduite est proche de la perfection pour Peugeot que votre morphologie et vos préférences de réglage vous permettent d'apercevoir l'instrumentation numérique de série au-dessus du petit volant. Tout ceci est donc très ludique sans pour autant avoir à dépasser les limitations de vitesse. Mais ça n'est pas tout puisque si la 208 se montre agile et ludique sur le réseau secondaire elle se révèle aussi très confortable et silencieuse sur l'autoroute. Une fois la sixième enclenchée les 130 km heure atteints et le régulateur de vitesse en fonction la petite Peugeot se montre en compagnon de voyage très convaincante n'ayant rien à envier à de plus gros modèles à part une banquette arrière plus accueillante et un volume de coffre plus grand que les seules manches 265 litres offerts. Sa consommation descend alors sous les 5 litres aux 100 km de moyenne les bruits d'air et de roulement sont maîtrisés et le maintien de cap sans défaut nous terminerons notre essai mélangeant tout type de route à 4,8 litres aux 100 km de moyenne avec en bonus un 3,8 litres aux 100 km atteint sur une petite portion d'éco-conduite poussée sur 60 km. Il reste les tarifs la Peugeot 208 Blue HDI 100 est proposée à partir de 18 000 euros en finition like et grimpe jusqu'à 24 000 euros en haut de gamme GT Line et c'est là qu'il faut sortir la calculatrice. A finition identique c'est 1300 euros de plus qu'une 208 PureTech sans qui se montre plus véloce qu'une d'une demi-seconde sur le 0 à 100 km heure et de 3 secondes pleines sur le 80 à 120 km heure en sixième mais la consommation moyenne annoncée est de 5,5 litres aux 100 km soit 1,3 litres aux 100 km de plus en se basant sur un 100 plomb 95 à 1,52 euro le litre et un gazole à 1,46 euro le litre au moment de la rédaction de cet essai il faudra effectuer 58 476 km avant que la différence du prix d'achat ne soit amortie soit 2 ans et 11 mois si vous effectuez 20 000 km par an ou 5 ans et 10 mois si vous faites 10 000 km par an c'était l'essai de la Peugeot 208 Blue HDI sans chevaux et tout de suite on va tester l'innovation dans cette Peugeot 208 et c'est ce qui la différencie par rapport à sa rivale la Renault Clio de 5ème génération qui est elle proposée uniquement en version essence diesel mais aussi en version non pas électrique mais hybride c'est la Peugeot i208 on l'atteste maintenant et c'est Peugeot i208 l'histoire automobile française est jalonnée de duels sans pitié entre Peugeot et Renault avec des issues variées mais il restait un territoire sur lequel la marque au lion ne s'était pas encore aventurée celui de la polyvalente électrique laissant le champ libre aux losanges avec la Zoé qui s'est donc taillée la part du lion cette absence est cependant comblée aujourd'hui avec la i208 qui ne vient pas pour faire de la figuration l'élève peut-elle dépasser la maîtresse c'est ce que nous avons voulu déterminer en prenant le volant pour la première fois au sud du Portugal après 6 ans de règne sans partage sur la catégorie la Renault Zoé voit enfin arriver une première rivale directe la Peugeot i208 et celle-ci allédant pardon les croches qui rayent le parquet la marque au lion arrive en effet un peu en retard à la grande fête de l'électrique en ignorant délibérément la lion une Mitsubishi aimive rebadgée et si elle ne mérite donc pas les galons de pionnier cela lui a permis non seulement d'observer les différents choix techniques des différents acteurs du marché avec le recul nécessaire pour déterminer lesquels étaient pérennes mais aussi d'arriver aujourd'hui sur un marché plus mature comme la 208 thermique la i208 se base sur la plateforme modulaire CMP conçue dès le début pour pouvoir accueillir différents types de motorisation et seuil quelques détails comme les logos les passages de roues noires sur toutes les finitions et pas seulement en GT Line ou l'absence de sortie d'échappement permettent de la distinguer de ses soeurs carburantes au jus de dinosaures un choix assumé par Peugeot qui estime que la clientèle des voitures électriques ne cherche désormais plus des véhicules se distinguant esthétiquement au contraire même le constat est identique à l'intérieur on retrouve la très originale planche de bord avec le petit volant et l'instrumentation numérique de série qui le surmonte et même le levier de vitesse est le même que celui de la boîte automatique EAT8 la finition est de bonne facture s'inscrivant parfaitement dans la tendance des derniers modèles Peugeot à l'avance grâce à une assise de siège pouvant se régler au ras du plancher on dispose d'une belle garde au toit dont profitent aussi les deux adultes qui peuvent prendre place à l'arrière pour le coffre le bilan est moins positif avec seulement 265 litres de volume de chargement à disposition la Peugeot i208 est proposée en 4 niveaux de finition d'active à GT et est aujourd'hui la seule à profiter de cette dernière et reçoit notamment de série la reconnaissance des panneaux le démarrage main libre la climatisation automatique monosone et écran tactile de 7 pouces sous le capot on trouve un moteur synchrone à aimant permanent délivrant de 109 à 136 chevaux selon le mode de conduite choisi et jusqu'à 260 Nm il est alimenté par des batteries lithium-ion d'une capacité totale de 50 kWh pour un peu moins de 46 kWh utiles l'ensemble étant garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge Peugeot propose de plus de délivrer un certificat en cas de revente en garantissant l'état selon la norme WLTP l'autonomie est de 340 km un chiffre raisonnable pour une polyvalente mais la rivale au losange en annonce 395 une différence qui vient principalement des 52 kWh utiles de la Zoé Z250 la consommation moyenne officielle étant extrêmement proche sur le papier à 13,5 kWh au 100 km pour la nouvelle venue contre 13,2 pour la référence il convient de préciser que ces chiffres sont ceux des entrées de gamme plus légères et que la différence d'autonomie de 55 km se rétrécit au fur et à mesure que l'on monte dans les finitions pour terminer à seulement 30 km pour les modèles les plus équipés à respectivement 330 et 360 km Peugeot insiste beaucoup sur le fait que l'efficience n'était pas la seule ligne du cahier des charges de cette i208 performance et plaisir de conduite figuraient aussi en bonne place et sur le papier le premier de ces deux derniers critères est déjà satisfait en mode sport le 0 à 100 km est expédié en 8,1 secondes soit 7 dixièmes de moins qu'une version PureTech 130 EAT8 malgré la surcharge pondérale de 290 kg causée par les batteries et accessoirement 1,4 secondes de moins que la Renault Zoe ZR 135 Z250 le résultat de l'exercice du 1000 mètres des départs arrêtés et n'est absolument pas ridicule non plus malgré la tendance des électriques à s'essouffler aux vitesses supérieures avec 30,6 secondes relevées au chronomètre contre 29,8 secondes pour son homologue thermique à son volant en peine à croire que l'on se trouve aux commandes d'une polyvalente tutoyant les 1500 kg avec seulement 136 chevaux à disposition le couple de 260 Nm se trouvant dans le premier millimètre de la course de l'accélérateur permettant des reprises musclées et l'implantation des batteries dans le plancher abaissant le centre de gravité dans les enchaînements de virages on sent certes que cette i208 est un peu moins agile sensiblement moins légère sur ses appuis mais on reconnaît quand même un excellent châssis comme la marque Celle et Fer avec sa direction légère et précise et son train avant incisif le tout s'incordant parfaitement avec une position de conduite optimale et les sièges enveloppants de la finition GT une Peugeot électrique donc mais avant tout une Peugeot à rythme moins soutenu la i208 se montre aussi plaisamment confortable sur les routes au bitume à la qualité inégale du sud du Portugal on préférait certes avoir des jantes avec un pouce de moins en diamètre le manque de hauteur de flanque des pneus en 205-45 R17 de notre version d'essai occasionnant que quelques remontées sèches dans l'habitacle lequel se révèle être en revanche un cocon à l'insonorisation travaillé en mode éco on peut alors se laisser aller au joie de l'éco-conduite avec suivant les situations ou les préférences du conducteur un choix de régénération sur deux niveaux D laissant une roue libre quasiment totale quand on relève le pied de l'accélérateur pour une efficience maximum et B au puissant frein moteur agréable en conditions urbaines en jouant le jeu sans tomber dans l'excès de zèle la consommation dégringole rapidement et nous avons terminé une boucle test de 80 km à 11,8 kWh au 100 km à des températures comprises entre 16 et 22 degrés à une vitesse moyenne de 52 km heure et sur un profil de route très légèrement vallonné mélangeant traversée de ville et nationale ce qui donne une autonomie théorique de 390 km sur un parcours mixte et sous une météo française moins clémente 300 km semble être une moyenne annuelle atteignable aucun domaine n'a été négligé par Peugeot et les recharges de points d'achoppement habituel des électriques en font bien sûr partie en cours alternatif surprise au format type 2 les temps annoncés sont de 16h à 3,7 kW et de 7h30 avec les 7,4 kW monophasés délivrés par les wallbox les plus courantes via un câble livré de série il existe aussi un chargeur 11 kW triphasé optionnel facturé 300 euros quand d'autres comme la Renault Zoe tolèrent jusqu'à 22 kW mais c'est là la seule faiblesse de la i208 à ce chapitre si la marque au lion assure que 90% des recharges se font à domicile pour les déplacements plus éloignés elle a aussi équipé de série la i208 une prise combo CCS lui permettant d'accepter du courant continu mieux encore ces batteries profitant d'un refroidissement liquide elles peuvent digérer jusqu'à 100 kW sans risque de surchauffe permettant de récupérer 80% de la charge en 30 minutes ce qui en fait l'une des meilleures de la catégorie toute taille de véhicules confondus commercialisée à partir de janvier 2020 la Peugeot i208 sera disponible à des tarifs démarrant à 32100 euros un positionnement agressif puisque 2500 euros inférieurs à la Renault Zoe R135 Z250 sa rivale direct qui réclame de surcroît 1000 euros supplémentaires pour avoir la charge rapide plafonnant à 50 kW Cependant cette dernière se banche à 94% avec la location de batterie ce qui permet de déduire 8100 euros à son prix en ajoutant un minimum de 74 euros par mois et l'Opel Corsa i qui arrivera bientôt et qui repose sur la même plateforme technique que la socialienne a débuté à 29 990 euros avec cependant une dotation de série moins fournie Peugeot estime en tout cas que la i208 devrait représenter 10% des ventes de la 208 La Peugeot i208 ne déçoit pas Si l'objectif était de surpasser la dernière Renault Zoe il est atteint dans la plupart des domaines avec un produit qui se montre au final plus homogène plus mature et plus polyvalent tout en étant affiché moins cher un beau tour de force de la marque au lion qui fait ainsi une entrée fracassante dans la catégorie C'était l'essai de la Peugeot i208 La Peugeot 208 100% électrique aujourd'hui dans l'essai de la semaine du journal de l'auto Le journal de l'auto L'essai de la semaine Hugo Territas Et c'est ainsi que se conclut cette première édition de l'essai de la semaine du journal de l'auto consacrée entièrement à la nouvelle Peugeot 208 qu'on vous a testée en version essence diesel et enfin électrique dans les prochaines éditions du journal de l'auto on vous testera le BMW X1 restylé on vous testera également la rivale de la Peugeot i208 la nouvelle Renault Zoe restylé Z250 on l'a testé pour vous ça sera d'ici la fin du mois mais la semaine prochaine on testera pour vous le nouveau Kia Exceed alias le Kia Seed SUV on l'a testé pour vous notre verdict notre essai c'est mercredi prochain continuez à commenter l'émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag journal auto et également le hashtag journal auto essai pour commenter le journal de l'auto l'essai de la semaine nous on se retrouve pas plus tard que demain soir pour un nouveau journal de l'auto et mercredi prochain avec l'essai du Kia Exceed et oui je vous rappelle qu'on se retrouve désormais du lundi au vendredi tous les soirs pour le débrief de l'actu auto du jour dans le journal de l'auto rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouvel essai de la semaine et dès demain pour un nouveau débrief de l'actu auto dans un nouveau journal de l'auto à demain bye bye